Salut, c'est Marie du blog jouetsduviolon.com et aujourd'hui je vous donne des conseils pour choisir l'enseignement qui vous correspond le mieux J'ai déjà publié un article sur la question sur le blog, si ça vous intéresse je vous mets le lien en description de la vidéo Et aujourd'hui je vais donc vous présenter les trois principales méthodes d'apprentissage pour apprendre le violon Alors avant de commencer et de vous parler de ces trois méthodes, j'ai quand même envie de vous parler d'une chose Choisir un type d'enseignement c'est aussi et surtout choisir un professeur et donc une personne avec qui vous aurez plus ou moins d'affinités Et pour moi c'est très important d'avoir un bon feeling avec son professeur Mieux vous vous entendrez avec lui et plus vous aurez de plaisir à aller en cours et à travailler Et au contraire si vous êtes stressé d'aller en cours, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec votre professeur Vous aurez plus de chances d'arrêter de travailler et d'abandonner On ne peut pas s'entendre avec tout le monde donc n'hésitez pas à rencontrer plusieurs professeurs Et à en changer si vraiment le courant ne passe pas En tout cas je vous souhaite vraiment de trouver un professeur qui vous coach, qui vous motive et qui vous donne envie d'apprendre Et que ce soit vraiment un réel plaisir pour vous de suivre son enseignement Ensuite il y a plusieurs facteurs qui vont vous aider à choisir telle ou telle méthode Notamment votre disponibilité, votre budget, votre engagement et vos envies Alors bien sûr la première solution quand on veut apprendre le violon c'est de s'inscrire dans un conservatoire ou une école de musique Dans ce cas vous avez un cours d'instruments par semaine, en général quand on débute c'est 30 minutes Et vous avez aussi un cours de formation musicale, en général c'est une heure et demie à deux heures Et puis si vous voulez vous aurez aussi la possibilité de suivre des cours d'ensemble Donc des cours de musique de chambre et des cours d'orchestre Vous aurez la possibilité de vous produire dans des auditions de classe et vous aurez aussi certainement des examens de fin d'année Donc vous allez être familiarisé avec le fait de jouer en public ou devant un jury C'est donc un cadre plutôt strict mais qui va vous permettre d'avoir un bagage musical très important Et une expérience musicale très enrichissante Si vous choisissez cette option, il faut que vous ayez au moins 5 à 6 heures par semaine à consacrer à votre pratique musicale Et l'intérêt c'est aussi que les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial Donc ils peuvent varier de plusieurs centaines d'euros à 500 euros l'année Sachez aussi que dans les conservatoires, l'enseignement est le plus souvent assez classique et conventionnel Vous pouvez aussi choisir les MJC et les écoles de musique privées Dans ce cas-là, les tarifs seront un petit peu plus élevés Si vous choisissez cette option, je vous conseille d'appeler les établissements qui ne sont pas loin de chez vous Et de voir si vous pouvez vous inscrire ou alors quand sont les prochaines inscriptions La deuxième solution quand on veut apprendre le violon, c'est de prendre des cours particuliers avec un professeur indépendant Dans ce cas-là, vous trouvez un professeur par exemple sur internet Et vous prenez des cours avec lui en dehors de toute structure Donc les cours peuvent se dérouler à votre domicile ou à son domicile Ou parfois aussi dans des studios de répétition Et en général, le prof va un petit peu plus s'adapter à vos attentes Mais c'est pas forcément le cas Donc je vous conseille vraiment, avant de vous engager avec quelqu'un De lui poser des questions, de lui demander comment il enseigne Et ce qu'il va pouvoir vous proposer Si vous ne connaissez pas le solfège, je vous conseille aussi d'en discuter avec lui Parce que le fait qu'il doit vous apprendre aussi à lire les partitions Ça va soit réduire le temps d'apprentissage du violon Soit vous allez devoir rajouter un petit peu de temps de cours pour la formation musicale Donc ça, ça s'établit avant de prendre rendez-vous L'avantage avec les professeurs particuliers, c'est que vous avez un rythme plus libre qu'au conservatoire Vous n'êtes pas obligé de prendre un cours par semaine Vous définissez vraiment le rythme avec le professeur Il faut quand même que vous puissiez consacrer 3 à 4 heures de votre temps par semaine à votre pratique musicale Et les tarifs vont dépendre du prof que vous choisissez et aussi du lieu où vous habitez En moyenne, c'est entre 20 à 30 euros par cours Qui vous fait entre 80 et 120 euros le mois Alors pour trouver un professeur, vous pouvez vous rendre sur internet Il y a des sites qui répertorient les professeurs, des petites annonces Sur le bon coin, vous pouvez trouver un professeur aussi Et sinon, le bouche-à-oreille Je pense que sur les groupes Facebook, vous pouvez aussi demander conseil en fonction de votre lieu d'habitation Enfin, la troisième méthode pour apprendre le violon, c'est d'apprendre en autodidacte Dans ce cas-là, vous apprenez seul depuis chez vous grâce à internet Aujourd'hui, avec toutes les infos que vous trouvez sur internet Les blogs, les chaînes YouTube, les forums et les groupes Facebook C'est tout à fait possible Je vous recommande tout de même, si vous partez vraiment de zéro De suivre une méthode structurée comme celle que je vous propose sur le blog Les avantages de ces méthodes, c'est que vous apprenez depuis chez vous à votre rythme Que vous avez accès aux cours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Que vous pouvez revisionner les cours et les exercices autant de fois que vous voulez Et pour chaque exercice, vous avez un modèle audio et visuel Que vous pouvez voir quand vous en avez besoin Je vous conseille, si vous choisissez d'apprendre en autodidacte De prendre quand même un cours particulier de temps en temps Quand vous ressentez vraiment un blocage ou que vous avez envie de passer un palier Concernant les tarifs, ma formation par exemple est disponible à partir de 29 euros par mois Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien en description de la vidéo Alors attention, ma formation n'est pas disponible toute l'année Il y a des périodes d'inscription qui me permettent de me consacrer vraiment à mes élèves Les prochaines inscriptions auront lieu du 10 au 18 avril Et si vous les avez ratées, ne vous inquiétez pas Il vous suffit de vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu des prochaines inscriptions Voilà, c'est donc les 3 principales façons d'apprendre le violon aujourd'hui Et vous pouvez tout à fait mélanger plusieurs méthodes Vous pouvez commencer en autodidacte et prendre des cours de temps en temps Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Vous pouvez aussi commencer chez vous tout seul ou avec un prof particulier Et vous inscrire ensuite dans un conservatoire quand vous vous sentirez plus à l'aise Bref, tout est possible, il faut que vous trouviez la solution qui vous convient le mieux à vous Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes Je vous invite aussi à faire un tour sur mon blog dans lequel je donne plein de conseils sur la pratique du violon Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo